Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Marina Vignes pour son invitation et à ouvrir ce séminaire, La vie des histoires, le témoin filmé, et à présenter deux films à cette occasion à la Filmoteca ce soir. Mon espagnol est affreux, même si je l'ai appris à l'école, mon catalan est totalement ignoré, donc je vais vous parler en français dans ma langue. Et ça prend aussi tout son sens de parler dans ma langue, puisque je vais faire un témoignage et pas une conférence. Merci aussi pour votre indulgence, c'est la première fois de ma vie que je fais une conférence. Habituellement, j'habite uniquement mes images, ma maison c'est mes images. Ou alors je présente mes films comme je le ferai ce soir. Donc je suis un peu impressionnée. Et ensuite, je suis bien désolée, vraiment désolée, de vous donner à voir des images très dures au réveil ce matin, mais c'est le thème du séminaire et l'écho qu'il a fait surgir dans mes mondes, qui sont les seuls et uniques responsables. Mon intervention s'appelle Visage traversé. Je vais vous raconter une histoire, une longue histoire qui se mêle à tant d'autres histoires, qui elles-mêmes remontent le cours de la grande histoire. Il y avait ce long couloir avec des placards. Et puis au centre d'un des placards, il y avait un petit coffre de bois qui s'ouvrait avec une clé. Et dans ce coffre de bois, il y avait une petite valise. Et dans cette valise, il y avait tous nos papiers d'identité, des bijoux précieux, quelques photos anciennes et l'étoile jaune de mon père. Cette petite valise, ma grand-mère maternelle, moitié crétoise, moitié italienne, mariée en égyptien, ma grand-mère l'appelait le Mignone. Il fallait bien inventer un nom aux étymologies croisées, une sorte de nom de passe à un objet inventé pour échapper au pire. Nous comprenions enfin que c'était une sorte de trésor et à la fois toute la mémoire familiale qui était là et qui devait pouvoir être accessible très vite et emmenait en cas de départ précipité. Nous comprenions, mais nous ne comprenions pas. Nous ne savions pas, enfant, ce que contenait le Mignone. Nous savions juste que là, il y avait une petite valise et qu'il fallait l'emporter avec nous. Et que cette valise portait un nom étranger à la langue que nous parlions dans le pays où nous vivions. Et que quoi qu'il arrive, le feu, l'ennemi, c'est cette petite valise qu'il fallait emporter plus que tout et avant tout. C'est la première fois que j'ai eu conscience qu'une mémoire enfouie et vive à la fois existait pour nous au-delà du placard où elle se trouvait. Le Mignone portait la trace de nos vies, nos histoires, nos identités, nos mémoires se trouvaient là déposées. Mais à cinq ans, on n'est pas encore à la hauteur de ce dont il faut se saisir pour se sauver. On est juste assez petit pour pouvoir être transporté dans des bras. Alors un jour, j'ai demandé à ma mère de me porter pour voir le Mignone. C'est là que pour la première fois, j'ai vu la petite valise et son contenu. Des passeports, des cartes d'identité, des alliances qui n'étaient pas portées aux doigts et cette curieuse étoile jaune en tissu dont je pensais qu'elle était la reproduction d'une étoile de mer. J'avais cinq ans. Bien sûr que ce jour-là, je n'ai pas eu d'explication. Bien sûr que ce jour-là, je n'ai pas compris. Mais je n'ai cessé pendant des années d'associer l'identité de toute ma famille avec cette étoile jaune en tissu. Plus tard, en 1969, j'ai vu à la télévision un homme flottant dans l'espace poser un drapeau sur la lune. Je ne savais pas différencier Terre de lune. Mais j'ai compris que le geste de planter un tissu était important. J'ai associé ce morceau de tissu à l'étoile jaune du Mignonnet parce que j'ai reconnu les étoiles. Plus tard encore, j'ai su que c'était le drapeau américain. Mais à sept ans, pour moi, c'était un tissu d'identité avec des étoiles. Donc quelque chose qu'un homme courageux avait dû emmener avec lui en partant de son pays pour aller poser son identité dans un ailleurs pacifique. Peu à peu, j'ai compris ce qu'était un territoire, une terre, et après à différencier les planètes et les peuples. Mais je ne savais pas encore, je ne savais rien de l'histoire de mon peuple. Je n'avais été témoin de rien. Je faisais partie, je l'apprendrai plus tard, de ce qu'on appelle la deuxième génération. Je sentais juste que la famille était différente de toute la famille des enfants de mes écoles de France. Chez nous, mes grands-parents, oncles et tantes, parlaient soit arabe, soit grec, soit italien, soit anglais, soit yiddish, soit hébreu, soit français. Et puis on mangeait aussi des nourritures de tous les pays dont ils, elles, parlaient la langue. Les visages portaient tous en eux la trace d'un ailleurs, des chevelures aux couleurs et les corps aux formes qui n'avaient rien à voir avec le commun des Français. Il y avait comme une mémoire de tous ces pays étrangers, une mémoire de pays et de cultures traversées, la mémoire très présente d'un territoire qui n'existe plus. Et plus je fixais les visages des miens, et plus j'y voyais des histoires universelles qui attendaient un troisième œil pour être racontées. C'est ainsi que tout a commencé. La nécessité pour moi de raconter des histoires parce qu'il y avait un trou, un trou de mémoire, ou un trou dans les visages de mes proches. Comme un creux, un sillon imperceptible qu'il fallait combler avec des mots et des images. Les exils, les exodes, les déchirures profondes, les humiliations des Juifs d'Egypte chassés et spoliés par le régime de Nasser en 1956, du côté maternel, je ne le saurais qu'à l'adolescence. Et parce que j'aimais à outrance les mangues, alors comme pour le justifier, on m'a raconté les manguiers de la maison d'Egypte à Alexandrie. Et puis on a pleuré en évoquant cette maison des mangues et du bonheur, cette maison perdue, spoliée. Tout comme l'histoire paternelle, bien plus lourde encore, du côté des Juifs polonais. J'apprendrai la déportation de mon père et de son frère et la mort d'une grande partie de cette branche des Morgenstern, notre nom voulant dire étoile du matin. Pour arriver à rester en France, mon père, Daniel Morgenstern, 14 ans, et déjà fabricant de faux papiers pour les jeunesses israélites de France, commence par écourter son nom et le transformer en Morgen. Pour cela, je porte un nom de passe, un nom pour survivre, un nom qui m'a permis d'être en vie, un nom de fiction qui est devenu réalité, un nom de fiction inventé par mon père pour survivre. C'est déjà toute une histoire. Oui, je crois que c'est vraiment ainsi que tout a commencé. C'est-à-dire devenir artiste, représenter, inventer, sur la trace des siens, un mode d'expression. Une langue propre qui n'appartienne pas à un pays, à une culture, soit hors de tout danger. Une langue d'artiste, une langue propre qui est son identité, qui ne pourrait être chassée de nulle part et qui est une valeur universelle. Ce nom Morgenstern, pour qu'il ne disparaisse pas, je l'ai gardé comme adresse mail. Cette étoile du matin est ma mémoire. Elle m'évoque autant la bonne étoile du berger qui guide et protège que la petite étoile jaune de tissu enfermée dans le mignonnet qui n'existe plus depuis la disparition de mes grands-parents. Peu à peu, en apprenant les tragédies familiales, le mignonnet prend tout son sens. Je comprends qu'il faut toujours se préparer à partir, que la valise doit être prête, qu'il ne faut rien remettre au lendemain, parce que nous ne savons pas s'il y a un lendemain, et surtout que toutes les histoires qu'on ne raconte pas sont surtout les plus importantes et qu'il suffit de les lire au creux des visages comme on ouvre une valise cachée. Alors je regarde les visages comme une traversée. C'est eux les visages. C'est eux les visages, cette valise qui contient les identités et les étoiles. C'est eux les visages qui déclinent les généalogies et la vie des histoires. C'est eux les visages qui sont les témoins qu'il faudra filmer. C'est bien plus tard que je prends en main une caméra. Il se passe beaucoup de temps à faire de la fiction, dans l'insouciance, et peut-être une forme de contournement, un contournement nécessaire pour sortir de la hantise propre à la deuxième génération, ma génération, hors de la génération, de mes parents et de mes grands-parents. Jusqu'au jour d'une confrontation violente en 2003, pour la toute première fois avec une résurgence du nazisme. Je suis forcée de faire un film pour me défendre, pour qu'on me croit. On ne me croit pas alors qu'un néo-nazi vit dans notre cave, en plein cœur de Paris. Pour que la police et la justice interviennent, je fais un film témoin. Je réalise un document en caméra cachée, à la main, au point, dans mes manches, sous le manteau. Je me cache pour filmer la bête humaine qui s'est infiltrée là et toute la mémoire de mon peuple me saute au visage. Tout à coup, l'étoile jaune, le chiffon jaune, tout à coup, la déportation, tout à coup, tout est là, même si on ne m'a pas raconté précisément et que mon père n'est plus là pour me raconter, je vois tout ce qui est arrivé à travers le visage d'un seul homme qui persécute, comme si son visage à lui, membre éminent du Vlaamsblock, parti néo-nazi néerlandais, en 2003, portait la trace du génocide tout entier, était une figure des camps, même si nous étions en 2003, dans son visage, nous étions entre 1933 et 1939. Voici deux courts extraits de ce réel cauchemar. Ce film, intitulé Kavehkanem, prend garde au chien, est anonyme et a été réalisé sous le nom de Stern. l'étoile. Kavehkanem, attention au pane. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 venu de Galicie orientale je suis Stern la fin d'un nom coupé en deux pour passer la frontière incognito passer côté vie je suis changeur d'identité et de sexe je suis homme, femme légende, roche, os, fumée je suis l'étoile du berger et la bonne étoile je suis la pluie d'étoiles descendue de Circé pluie d'étoiles filantes pluie des mille voeux je suis pour l'instant fille du soleil magicienne Circé quand je tombe dans le ravin bien avant, je suis Lazare j'en reviens quand je fais mes valises, je reviens quand je dis au revoir, je reviens j'ai mille et un noms pour revenir mais de notre histoire personne n'est revenu Stern, tous disparus sauf mon père et son frère trafiquant d'identité fabricant de faux papiers doit en 2002 et maintenant en 2003 comme lui en 1941 taire mon nom ceux qui s'en sortirent alors parce qu'ils amputèrent ou changèrent leur nom savaient qu'il fallait faire disparaître les artères de l'étoile mon père mangea son étoile et garda le préfixe matin l'individu c'est ainsi que le commissaire D interpelle cette espèce là ceux qu'il considère comme fou, malfaiteur ou criminel en langage policier un individu est un homme déconsidéré comme tel dans tous les rapports de police il est désormais un individu Herbert Verbeck néo-nazi flamand nazi de l'après-coup co-fondateur du VHO éditeur négationniste connu de tous les spécialistes de l'extrême droite inscrit dans les encyclopédies emprisonné en Allemagne interdit lui et son parti en Belgique arrivé à Paris au début de l'été 2002 ayant cherché pour se cacher et continuer underground ses publications et persécutions à devenir propriétaire périen d'une cave située dans le marais en général des homosexuels et des juifs une cave pour vivre et exercer ses activités illicites à 10 mètres sous terre et cela un mois après la plus grande manifestation antifasciste du 1er mai 2002 sur le boulevard même où il a illégalement élu domicile Herbert Verbeck sans le savoir alors qu'il va et vient matin et soir alors qu'il inscrit sa haine et sa démence de jour sur les murs de nuit sur les crans et placé sous haute surveillance gardé à vue nuit du samedi 4 janvier 2003 une heure du matin matin du dimanche 5 janvier 2003 il neige depuis ce film là ce film document pour laisser une archive je prends conscience de la force des images qu'il est possible que le témoin filmé ici le bourreau puisse être condamné parce que des images sont la preuve que cela existe oui les images sont une preuve que cela a existé oui les images sont une preuve que cela a existé le visage est alors indéniable oui le visage est alors indéniable le bourreau est repéré à l'image est localisé et identifié alors depuis ce jour là il ne m'est plus possible de tourner des fictions je suis toujours à la recherche du témoin d'un visage sur lequel est inscrit une traversée et qui va rendre compte de l'état du monde de sa géologie la plus humaine comme la plus barbare je découvre alors le film d'animation d'Harry Follman Vals avec Bachir qui date de 2008 et qui va entièrement changer ma vision du cinéma et ma conception du témoignage filmé voici l'histoire du réalisateur qui est l'histoire de son film en 1982 durant l'opération La paix en Galilée le jeune Harry Follman 19 ans fait son service militaire 24 ans plus tard en 2006 il rencontre un ami de cette époque Boz qui lui parle d'un rêve étrange qu'il fait toutes les nuits depuis plus de deux ans mettant en scène des chiens qu'il a tués durant la guerre Harry Follman tente alors de se rappeler cette période de sa vie sans y parvenir il parvient cependant à se remémorer une scène qu'il ne peut interpréter lui et deux jeunes soldats sortant nus de la mer sous la lumière de fusées éclairantes dans la baie de Beyrouth il pense alors qu'il s'agit des scènes du massacre de Sabra et Chatila mais sans en être sûr même sans savoir s'il était réellement présent près du camp cette nuit du 17 septembre 1982 Harry Follman décide de rencontrer des compagnons de cette période et de les questionner sur la guerre mais il doit se rendre à l'évidence premièrement ses amis n'arrivent pas du tout à se rappeler et deuxièmement il est probable que les événements anciens qui se racontent ces vétérans n'aient jamais eu lieu et soient des faux souvenirs créés par leur inconscient afin d'obscurcir les souvenirs des trop douloureuses scènes de guerre petit à petit Harry retrouve par flash des scènes de cette guerre et de sa participation l'attaque d'une voiture civile la mort d'un enfant ayant tiré une roquette sur un char les tanks israéliens bombardés par l'aviation israélienne sa permission au bout de six semaines de guerre mais surtout il redécouvre qu'il a indirectement participé au massacre en tirant des fusées éclairantes depuis le troie d'un immeuble pour faciliter la tâche des miliciens le film se termine par des images bien réelles extraites d'un reportage documentaire de la chaîne de télévision britannique BBC au lendemain du massacre lors de l'entrée dans le camp de Sabra et Chatila et montrant des femmes palestiniennes hurlant de désespoir parmi les décombres et parmi les cadavres parmi les cadavres parmi les cadavres fledgés. parmi les cadavres parmi les cadavres Nous sommes venus avec eux, avec les enfants et les enfants. Il voit ce qu'il se passe dans l'esprit. Nous sommes venus dans l'esprit. Je vois beaucoup d'agressants dans l'esprit. Et puis, je vois une main main. Une main main main. Une main 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 dans l'esprit. Et puis, je vois une main 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 dans l'esprit. Enチャ大的. On a signé. Il y avait une main 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 dans l'esprit. Mais c'était un arte qui était habitué, à l' freakin. Une main 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 dans l'esprit. Mon Saint-Denis était en train de me, comme mon mari. Alors, j'ai repris plus que mon mariage. ... 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